Hey, alors cette fois je vais présenter Age of Empires premier du nom, je pense que beaucoup de monde connaît la série Age of Empires, mais peut-être un peu moins le 1, du moins si je fais les vidéos c'est que, bon, avec un peu de chance c'est le cas, donc c'est un jeu de stratégie sorti en 97, un peu de la même époque que Starcraft et Warcraft 2, vu que Starcraft c'était en 98 et Warcraft 2 en 97, donc ils étaient plus ou moins rivaux, mais par contre Age of Empires c'était pas Battle.net, c'était Microsoft et je sais plus qui à l'époque, enfin je sais jamais les éditeurs, tout ça je le mettrais peut-être en bas de mes vidéos, le jeu étant d'anglais parce que j'ai rencontré pas mal de problèmes de compatibilité, et du coup ça marche mieux comme ça, donc je commence tout de suite parce que ce jeu là il pompe beaucoup en taille de vidéo, Alors, il y a plein de choses à dire sur ce jeu, d'abord il y a le mode campagne en single joueur, en joueur seul quoi, multiplier, bon ça j'en ferais pas vu que je reste offline, et dans le mode solo il y a la campagne, bon ça c'est classique, elle est sympa la campagne, comme dans tous les jeux de stratégie, enfin non pas tous, mais forcément Age of Empires c'est toujours sympa, Random Map et Dismatch, donc ça c'est les deux principaux modes de jeu, ensuite Scenario c'est les parties personnalisées, il y en a pas beaucoup dans ce jeu là, peut-être parce qu'à l'époque la communauté était pas super importante, donc, et pas aussi centrée sur un serveur comme c'est le cas pour Warcraft 3, donc je vais commencer directement avec un Random Map, pour montrer les bases du jeu, donc ça voilà c'est bon, les différents Age, bon il y a différentes options ici, ça c'est bon, c'est bon, tout est bon, allez c'est parti, hop là, bon chaussons c'est vraiment pas la meilleure civilisation pour jouer Random Map, mais bon, alors c'est quoi le code, c'est Fog, oh je m'en rappelle déjà plus, ça commence bien, ah no fog, il est pourtant simple ce code là, donc alors, le but, la spécificité des Age of Empires c'est de passer les âges au fur et à mesure qu'on joue, donc c'est un jeu d'évolution à travers les différents âges, pour les âges il y a l'âge nomade, donc je crois qu'on a que 3 paysans nomades, sans bâtiment principal, quand on commence avec le bâtiment principal, on est à l'âge des pierres, donc il faut récolter des ressources, tout ça, il y a plein de bâtiments, bon comme dans tous les jeux de stratégie, les habitations, casernes, greniers, puits de stockage, pour le bois, l'or et les pierres, porc, etc, et au fur et à mesure, on a accès à de nouveaux bâtiments, donc le but là, c'est de battre les adversaires, tiens, ça c'est une relique, ça donne des petits bonus à la civilisation, je crois, donc le but, c'est de battre les adversaires, on peut faire des équipes et tout, il y a de la diplomatie pour essayer de commercer avec les adversaires, pour essayer de se faire des alliés, des adversaires, etc. On peut donner des ressources aussi à l'ordinateur pour que ça lui plaise bien, et ensuite il est content, et des fois il accepte l'invitation, enfin, ça dépend de la différence de puissance qu'il y a entre vous et lui, et d'autres paramètres aussi. Bon alors, en random map, on commence avec peu de ressources, le but, c'est de se développer le plus vite possible pour faire la différence sur l'adversaire, ma partie ne va pas durer bien longtemps, vu que sinon j'en ai pour toute la vie, surtout que je ne sais plus jouer à ce jeu-là. Et ben, au début, donc, on a des villageois, qui sont, pour toutes les civilisations, c'est les mêmes, et il faut récolter de la nourriture et du bois pour se développer, parce que les bâtiments de base, les vieux bâtiments, c'est que du bois, ils ne sont pas sophistiqués, il ne faut pas de l'or ni de pierre pour faire ça. D'ailleurs, les pierres, elles sont là, et l'or, il est là. Là, il y a un lion, bon, on peut le chasser aussi, mais par contre, lui, il peut nous bouffer, mais bon, c'est pas bien dur de ne pas se faire bouffer par un lion. Bon, je ne sais pas trop ce que je fais, là, je fais un peu n'importe quoi. Et donc, le random map, c'était un mode de jeu à part entière, beaucoup joué sur, en mode multi, enfin, moins joué que le combat à mort, parce que sûrement plus technique, plus lent aussi, donc, bon. Mais c'était quand même un mode de jeu particulier. Donc, qu'est-ce que font les adversaires ? Ben, eux, ils ont fait un grenier pour ramener les baies directement, tout près. Les rouges, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, pareil, du bois, un grenier. Bon, au début, ils font à peu près la même chose. On remarque que les bâtiments sont différents selon les civilisations. Ça, c'est toujours sympa pour un... Niveau graphique. Et voilà, bon, je vais chasser une gazelle, là, hop. Et si je mettais un puits à côté, ils pourraient ramener la nourriture au puits, alors que là, ils sont obligés d'aller au bâtiment principal. Voilà, par la suite, on se développe. Et on peut faire des nouvelles unités, de nouveaux bâtiments, mais je vais vous montrer ça juste après, grâce à la pierre et l'or, entre autres. Il y a de l'eau aussi, donc on peut faire des bateaux, on peut pêcher, etc. Voilà. Moi, je vais changer de partie. Parce qu'il y a plusieurs choses à montrer sur ce jeu. Donc là, on peut voir le score et la chronologie de domination des joueurs. Donc ensuite, le dispatch. Donc ça, on commence avec plein de ressources. Je vais mettre l'âge maximum dès le début. Carte assez bien. Carte moyenne. Ça, comme ça, voilà, c'est bon. Voilà. Je vais mettre 8 joueurs pour montrer un peu d'action. Par contre, je vais retirer 1, parce que moi, je ne vais servir à rien. Donc voilà, comme ça, ça va être équilibré. Je vais prendre les chaussons aussi pour montrer 2-3 trucs avec. Et c'est parti. Donc là, on a directement le bâtiment âge maximum. On peut faire plein de bâtiments, comme casernes, greniers, puits de stockage. Ils sont tous développés, vu qu'avec l'âge, c'est quoi ça ? Ah, mon allié, il s'incruse directement chez moi. Donc c'est assez fréquent quand on joue avec des alliés. Le PC n'hésite pas à construire juste à côté de chez vous. Donc ça a un côté un peu sympa, mais aussi un peu... C'est un peu une invasion quand même, mais bon. Putain, je vais faire le code, hop. Il y a... Hein ? C'est quoi déjà ? Euh... OnFog ? Putain, je ne me rappelle jamais de ce code. Pourtant, il est super simple. Fog ? Non, c'est Fog Off ? Non, c'est quoi ça ? NoFog, voilà, c'est ça. Petite erreur. Bon, il y a d'autres codes. Big Daddy, Photon Man, pour les plus connus. Je pense que ça va dire des choses à reconnaissir. Big Daddy, Photon Man, voilà. Mais bon, je ne vais pas les utiliser, ça va gâcher la partie. Et pour faire soutenir une unité, on peut appuyer sur Supre. C'est aussi un truc spécial dans la jeu vampire. Bon, quoi d'autre ? Bon, on peut regarder un peu les ennemis. Donc, voilà, ça y est, ils sont déjà lancés. Ils ont déjà construit tous les bâtiments. Ils sont très rapides. Contrairement à moi. Moi, je n'ai quasiment rien fait. Je suis n'importe quoi en plus. Il ne faut pas récolter des ressources au début, vu qu'on en a quasiment plein, plein, plein. Je voulais dire quasiment l'infini, mais ce n'est pas le cas. Bon, il y a un port ensuite, un truc d'archer, un truc d'écurie, une ferme, une tour, des murs. Les murs, c'est bien pour le random map au début, pour se protéger. Le marché, le gouvernement, le temple, le bâtiment principal, l'atelier, l'académie et la merveille. Bon, là, je fais ça. Je fais n'importe quoi, c'est juste pour montrer. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre ? Tiens, là, ils ont fait un port pour faire des bateaux. Bon, aussi, il y a différents modes de jeu dans le combat à mort, qui était le mode le plus répandu sur Internet. Il y a le Hit It War, donc en fait, il commence à m'agresser, il m'a pété ma merveille. Il n'aime pas ça. Ils sont jaloux quand les joueurs font des banniers, des merveilles. Et eux, ils font des tours. Oh, c'est sympa, ils me protègent. De toute façon, ils sont là pour ça. Bon, alors, ah tiens, je vais montrer le prêtre, parce que c'est l'unité sûrement la plus connue de ce jeu. Bon, je disais, il y a plusieurs modes de jeu dans... Oh, ça commence, là, ils vont se calmer ou quoi ? Je vais me cacher derrière mes alliés, comme ça, au pire, si je meurs, je serai toujours en vie. C'est la guerre. Ça va très très vite de tous les côtés, là. Non, je ne suis même pas sûr d'être safe ici, mais bon. Enfin, en sécurité, quoi. Donc, ça y est, j'ai le temps que je peux faire des prêtes, maintenant, avec le fameux Wululu. Sûrement le truc le plus connu de ce jeu. Tiens, il y a aussi les sons qu'on pouvait faire. Ah, là, ça ne marche pas. Je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, c'était le... Non, je ne sais plus du tout, en fait. Et là, ça n'a pas l'air de marcher, en plus. Peut-être que dans mon installation, il y a un truc qui ne va pas. Ouais, c'est bizarre, ça. Bon, peu importe. Donc, comme je disais, il y a les Hittit Wars. Donc, tout le monde prend la civilisation Hittit. Hittit. Et voilà, c'est axé plutôt stratégie et technique, vu que les Hittit ont beaucoup de points forts, comme les Catapultes, je crois aussi l'archer-cavalerie. Ensuite, il y a les Showars. Donc, tout le monde prend la civilisation Chausson. Donc, ça, c'est un gros bordel. Je pense que j'essaierai de montrer ça. De toute façon, il n'y a quoi d'autre à voir dans cette partie ? Pas grand-chose. Je vais essayer d'utiliser mon prêtre, là. Alors, est-ce qu'il y a une unité ennemie dans le coin ? Ah, lui, il a l'air d'être un ennemi. Je vais essayer de le choper. Donc là, en fait, je m'approche de lui, et le prêtre peut convertir en faisant des Wululu. Et forcément, ça n'a pas marché. Ça aurait été trop beau. Donc là, je me suis fait défoncer par ce cavalier-là. Bon, quoi d'autre ? On peut voir que le jeu est très beau. Vu que chaque civilisation a ses propres bâtiments, comme j'ai déjà dit, ça donne un décor très varié. En plus, les PC, ils construisent à fond, vu que c'est un combat mort. Donc, au final, ça fait une carte plutôt bien remplie. Ils ont fait des bateaux. Bon, là, ça ne sert pas beaucoup. Bon, allez, je passe à la suite, parce que... Sinon, ça ne va pas aller. Bon, je fais juste un exemple de ce que donnent les Shower. Alors, est-ce que je vais me rappeler ? C'est... Bon, ça a planté, donc je reprends. J'en étais là, là. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Voilà, comme ça. Allez. Oh, miracle ! Bon, alors les Shower, c'était quoi ? C'était dès le début du jeu, il fallait prendre ces paysans et construire des... Alors, est-ce que je vais m'en rappeler cette fois-ci ? No fog. Ouais, super. Alors, le but du jeu, c'était de construire des... Des... Non, pas ça. Des baraques. C'est ça, des casernes, en fait. Partout et le plus rapidement possible, vu qu'on a un max de ressources. Et c'était vraiment un gameplay à part, bon... Pas super, mais bon. C'était comme ça qu'on jouait à l'époque. Donc, il fallait construire des casernes partout sur la carte pour la remplir le plus possible et empêcher l'adversaire de pouvoir construire. Et bien souvent, les joueurs, en fait, dès le début du jeu, ils construisaient des casernes autour du bâtiment principal ennemi. Bref, c'était vraiment n'importe quoi. Peut-être sur YouTube, on peut voir des Shower. Bon, ça m'étonnerait, vu que le jeu est très vieux. Je n'ai pas vérifié, peut-être. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin. Et ensuite, il fallait... Il fallait construire des soldats à la chaîne. Et en fait, si on faisait autant de casernes, c'est parce que dans ce jeu-là, on ne peut pas construire d'unité. on ne peut pas mettre une liste d'unités en attente. C'est une seule unité et c'est tout. Il fallait attendre... On ne peut pas... Comme dans Warcraft, on peut faire 7 peons. À la suite, on peut programmer 7 peons. Là, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on faisait comme ça. Allez, je quitte. Ensuite, bon, le multiplier, j'ai dit que je ne monterais pas. Scénario, donc ça, c'est pour les parties personnalisées. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. À l'époque, je ne me rappelle pas qu'il y avait... C'était beaucoup avec ces scénarios. Ça ne me dit rien du tout. Enfin, juste entre amis, tout ça, mais c'est tout. Aussi, il y avait d'autres types de jeux en mismatch. Par exemple, les bottoirs. On ne faisait que des bateaux, moi. Les archoirs, donc ça, c'était que des archers. Bref, il y avait plein de spécificités comme ça. Il y a aussi la course à la merveille, qui était en fait, c'est les premiers qui faisaient une merveille qui gagnait. Et pour finir, je montre le scénario builder. Donc ça, c'est... Enfin, non, pas pour finir, j'ai un autre truc à parler après. Donc ça, c'est pour créer un scénario. Bon, ceux qui jouent à ce genre de jeu connaissent. C'est un éditeur de cartes, quoi. Il y en a sur quasiment tous les jeux de stratégie. Et voilà. Bon, on peut faire ce qu'on veut, c'est... Ouais, donc là, j'ai fait n'importe quoi. Hop là. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop là. Des arbres partout. Comme ça, il y aura du bois à récolter. Bon, ça, c'était les chars. Les prêtres, etc. Bon, là, on a toutes les unités. Et on pouvait faire absolument ce qu'on voulait. Bon, ben, je ne vais pas me lancer là-dedans. C'est bien trop long. On peut écrire des messages aussi. Je crois que c'est... Ouais, c'est sympa, ça, pour donner des instructions aux joueurs. Donc on peut dire, par exemple, Onche, onche. Bon, à tout hasard. Bon, on peut dire des trucs plus sérieux aussi. Voilà. Bon, je suis allé assez vite parce que... Moi, j'ai déjà dit pourquoi. Parce que ça prend beaucoup de mémoire. Et je pense que j'ai parlé de quasiment tout, si ce n'est le mode en ligne. Tiens, je vais laisser le PC jouer pendant que je vais raconter 2-3 trucs. Voilà. Hop. Bon, et donc, ça, c'était absolument n'importe quoi pour changer. No fog. Voilà. Un majuscule. Ah non, là, ça a fonctionné, mais en fait, j'ai oublié de retirer un autre truc quand je recommence. Vite fait. Voilà, ça devrait être mieux, là. Hop là. C'est assez marrant de faire un combat à mort à l'âge de base. Peut-être même en nomade, on va voir comment le PC se débrouille en mettant le plus dur. Allez, c'est parti. Hop là. No fog. Et voilà, on commence. Ah, ce n'est pas 3 paysans, c'est un seul paysan. Donc là, du coup, ah oui, ils ont les ressources pour faire un bâtiment principal, donc c'est ce qu'ils vont faire. Voilà, voilà. Ah oui, je voulais parler du mode en ligne aussi, parce que ce jeu-là, à l'époque, se jouait en ligne, comme Warcraft 2, si je me rappelle bien, et Starcraft. Mais par contre, ils n'avaient pas Battle.net du côté d'Age of Empire, donc en fait, les joueurs se regroupaient sur des plateformes. À l'époque, c'était Goa, pour les joueurs francophones, où c'était principalement Goa. Mais il y avait aussi zone de jeu, si je me rappelle bien. Et donc voilà, c'était une petite communauté. On passait par un site intermédiaire pour créer des parties basées sur des réseaux à base d'IP, si je ne me trompe pas. Et ça marchait tout aussi bien. Il y avait aussi zone pour les joueurs... Bon, c'était plutôt axé anglais, ça. Il y avait plus de joueurs, c'était international. Et sinon, par la suite, dans la série Age of Empire, il y a eu Age of Empire 2, Age of Mythologie, Age of Empire 3, et dernièrement, enfin, ça doit faire quelques années maintenant, Age of Empire Online. Peut-être à peine un an ou deux. Je l'ai testé rapidement, il y a quelque temps. Bon, je n'ai pas accroché. Je trouve que malheureusement, ces jeux de stratégie, dans l'ensemble, on a une assez mauvaise continuité parce qu'Age of Empire, bon, il a fini en Age of Empire Mythologie qui est assez spécial. Bon, il faut accrocher à tous ces jeux en ligne. Je trouve que, bon, c'est un peu... Ce n'est pas super fidèle, mais bon, c'est comme ça que les jeux ont tourné. Pareil pour Comment déconquire, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça a fini en Age of Liberia, je ne sais pas quoi. Bon, c'était assez ridicule comme dernier. Enfin, c'est sûrement un avis personnel, mais j'ai cru lire que cet avis était partagé. Mais c'est un autre sujet. Donc, je pense que j'ai tout dit sur Age of Empire. Je m'arrête là. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Je regarde si j'ai vraiment plus rien à dire. Non, j'ai plus rien à dire. Voilà, je vais faire un petit tour rapide. Donc, c'était un très bon jeu. Moi, ça m'a bien marqué, surtout qu'à l'époque, j'étais bien plus jeune. Donc, j'ai d'autant plus accroché. Et voilà. Allez, salut !